Une nouvelle de Nathaniel Hawthorne, le banquet de Noël, fantaisie philosophique. J'ai cherché dans ce travail, disait Rodrigue, tout en s'assayant dans le kiosque avec Rosina et le sculpteur, et en déroulant un manuscrit, j'ai cherché à définir un personnage que j'ai rencontré dans maintes occasions. La triste expérience que j'ai acquise de bonheur, comme vous le savez tous les deux, m'a donné quelques connaissances du cœur humain, sur lequel j'ai fait des études approfondies. Mais il est un genre d'homme, une sorte de créature, veux-je dire, dont je crains de ne pouvoir jamais bien comprendre la vie et les instincts. C'est très bien ce que vous dites là, mais dépeignez-nous cet individu, répondit le sculpteur. « Donnez-nous-en une idée quelconque, et expliquez-vous au plus tôt. » « Soit, j'y consens. Quoique, à mon avis, ce soit du temps perdu, répliqua Rodrigue. On pourrait croire, de prime abord, que l'être dont il s'agit est de nature de ceux que vous avez formés d'un bloc de marbre. Il a été doué d'une intelligence extérieure, mais qu'il lui manque la dernière touche d'un créateur divin. Il a toutes les apparences d'un homme. Je dirais même que ses formes sont plus belles que celles de tout autre être de son espèce que vous pourriez rencontrer. On le prendrait pour un sage. Son esprit est susceptible de culture et de goût, et cependant il n'excite aucune sympathie et n'en éprouve sans doute aucune. Quand on le connaît intimement, on découvre qu'il est glacé et matériel. C'est une simple vapeur perdue dans l'immensité. Je crois, observa Rosina, que j'ai une certaine idée de l'être dont vous voulez parler. Tant mieux, répondit le mari de cette charmante femme en souriant du bout des lèvres. Mais n'anticipez pas sur mes paroles et ne cherchez pas à définir d'avance ce que je vais lire. J'ai créé, dans le récit que voilà, un homme qui probablement n'a jamais existé, comprenant ce qui manque à son organisation spirituelle, parcourant le monde sans éprouver aucune émotion et désirant changer son fardeau d'insensibilité contre un fardeau de chagrin réel, contre une angoisse de douleur plus affreuse que tout ce que le sort puisse envoyer à un misérable condamné à vivre sur terre. Rodrigue, probablement satisfait de cette préface, commença à lire ce qui suit. Un vieux gentilhomme fit dans son testament un lègue, tout à fait en rapport avec la vie mélancolique et excentrique qu'il avait menée. Il laissait une somme considérable dont l'intérêt devait servir annuellement et pour toujours à organiser le jour de Noël. Un banquet auquel prendrait part dix personnes choisies parmi les plus malheureuses qu'on pourrait trouver dans le pays. Les tensions du testateur n'étaient pas de faire oublier à des infortunés leur chagrin. Pour quelques heures, ils voulaient au contraire agir de telle sorte qu'ils en ressentissent mieux les atteintes. En choisissant même ce jour consacré et ordinairement joyeux où ceux qui étaient invités aux banquets auraient pu perdre un instant la souvedance de leurs mots au milieu des acclamations de joie proclamées à l'occasion de cette solennité par toute la chrétienté, le testateur n'avait que l'intention de perpétuer son peu de foi dans les œuvres de la Providence, laquelle, prétendait-il, s'inquiétait fort peu du sort des pauvres humains. Le vieux gentilhomme avait désigné pour ses exécuteurs testamentaires deux de ses plus intimes amis qui étaient, comme lui, deux sombres humoristes et dont la seule occupation était d'observer tous les malheurs auxquels nous sommes exposés. Il se refusait même à l'évidence qui prouve qu'un Dieu bienfaisant a placé le bien à côté du mal et que chaque devoir que nous accomplissons, tout pénible qu'il soit, est la source d'un vrai plaisir. Ces deux philosophes d'un genre tout particulier étaient donc chargés d'inviter les convives du banquet ou de les choisir parmi ceux qui prétendaient avoir quelques droits à assister à ce bizarre festin. Le premier repas eut lieu. Pour dire vrai, l'aspect des convives n'était pas fait pour satisfaire ceux qui les auraient aperçus rangés autour de cette table, car les chagrins de ces personnages ne suffisaient pas pour donner une idée du grand nombre des souffrances répandues sur la terre. Et pourtant, après un examen de quelques instants, on ne pouvait contester que ces souffrances, tout en provenant de causes en apparence imaginaires, accusaient néanmoins la nature de notre organisation. Les décorations de la salle du banquet étaient arrangées de manière à rappeler aux convives que le seul but que nous soyons sûrs d'atteindre ici, c'est la mort. Telle avait été la pensée immuable du testateur. Éclairée au moyen de torches, cette salle était toute tendue de draps noirs, ornée de guirlandes faites de branches de cyprès et de couronnes d'immortelles desséchées, semblables à celles qu'on jette sur les cercueils. Chaque assiette était entourée de persil. Le vin, décanté dans une urne d'argent, était versé à chaque convive dans de petits vases pareilles à des lacrymatoires romains. Les exécuteurs de ce lègue, je ne saurais dire si c'était leur goût qui avait présidé à tous ces détails, n'avaient pas oublié l'usage des anciens égyptiens qui plaçaient un squelette à la place du festin, dans le but de se moquer de la gaieté des convives. Le squelette était enveloppé d'un manteau noir et placé sur un siège au centre de la table. On prétendait que le testateur lui-même avait vécu en compagnie de ce triste emblème de la mort et qu'il avait stipulé dans son testament qu'on placerait chaque année ce squelette au milieu des dix convives qu'il invitait au banquet de la fête de Noël. Selon toute probabilité, le vieux gentilhomme désirait prouver que pendant sa longue existence, il n'avait jamais cru à une autre vie. « Que signifie cette couronne ? » demandèrent à la fois plusieurs invités en entrant dans la salle où le banquet était préparé. Ces gens-là faisaient allusion à une couronne de cyprès appendue à l'extrême-té du bras du squelette qui sortait seul des plis du manteau noir dont il était enveloppé. L'un des exécuteurs testamentaires répondit « C'est une couronne qui sera offerte non pas aux plus dignes, mais aux plus malheureux lorsqu'il aura trouvé qu'il a le droit de l'obtenir. » Le premier invité était un homme de caractère doux, tout à fait dénudé d'énergie pour combattre le profond découragement auquel il était naturellement enclin. Aussi, sans que rien n'en apparence pût l'empêcher de prétendre au bonheur, avait-il passé sa vie dans la plus molle indolence, à tel point que son sang, ayant presque oublié de circuler dans ses veines, oppressait sa poitrine et faisait battre son cœur avec violence. Son malheur dépendait donc de son organisation. Le deuxième convive était misérable parce qu'il avait un esprit inquiet et malade. Il était devenu tellement impressionnable qu'un mot piquant d'un ennemi, la plaisanterie la plus inoffensive d'un étranger, la pression d'une main amie lui était pénible comme c'est ordinairement l'habitude de ces gens-là. Sa principale occupation était d'exposer ses griefs à ceux qui voulaient bien les entendre. Le troisième individu était un hypochondriac à qui son imagination faisait trouver des monstres partout. Il en apercevait même au coin de son feu. Il se figurait voir des dragons dans les nuages, des esprits infernaux cachés sous les traits des plus jolies femmes, quelque chose d'affreux et de malfaisant dans tout ce que la nature offre de plus enchanteurs. Son voisin était un de ces hommes qui, dans leur première jeunesse, ont eu une trop grande confiance dans leurs semblables. Il avait trop espéré d'eux. Il avait été si souvent trompé qu'il était devenu misanthrope. Depuis plusieurs années, il cherchait tous les motifs possibles pour haïr et mépriser l'humanité entière. Il n'avait pour faire cela qu'à envisager le meurtre, la débauche, la fausseté, l'ingratitude, le manque de bonne foi entre amis, les vices instinctifs chez les enfants, tous les crimes cachés des êtres créés à l'image de Dieu et qui ont tous des dors de la vertu. Il lui fallait seulement examiner une à une toutes ces tristes réalités qui cherchent à se décorer en apparence les plus attrayantes. Mais à chaque mauvaise action qu'il inscrivait sur son catalogue, à chaque nouvelle découverte qui augmentait la triste nomenclature instructive à laquelle il avait voué sa vie, son cœur, naturellement aimant et confiant, recommençait à saigner. L'homme qui venait ensuite avait des sourcils épais et il tenait les yeux baissés. Sa physionomie exprimait la passion et montrait une animation sans pareil. Dès sa plus tendre enfance, il s'était cru un messager inspiré par la divinité et avait essayé de remplir la mission à laquelle il pensait être destiné. Hélas, il n'avait pas été assez éloquent pour se faire écouter. Une fois convaincu de son impuissance, il s'était sens à s'adresser cette pénible question. Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas m'entendre et se laisser persuader ? C'est parce que je suis un fou qu'ai-je à faire ici-bas qu'en trouverai-je ma tombe ? Pendant tout le festin, cet homme se versait de fréquentes rasades pour éteindre, disait-il, le feu céleste qui le consommait et qui était inutile à sa race. Tout à coup, on vit entrer, après avoir froissé et jeté un billet de balle, un petit maître qui, la veille du jour de ce banquet, avait aperçu quatre ou cinq rides sur son front et plus de cheveux blancs sur sa tête qu'il ne pouvait en compter. Doué d'intelligence et de sentiments, le vieux dandy avait follement dépensé sa jeunesse et était arrivé à cette époque de la vie où la folie nous abandonne et nous oblige à aimer la sagesse. Pour compléter le nombre de convives, les exécuteurs testamentaires avaient invité un malheureux poète réduit à la plus grande misère et un idiot qu'ils avaient trouvé au coin de la rue. Ce dernier avait juste assez d'intelligence pour savoir ce qui lui manquait. Il cherchait donc vainement ce que la nature lui avait refusé et dans ce but, il errait ça et là dans les rues en gémissant car il s'apercevait que ses efforts étaient inutiles. La seule dame qui eut pénétré dans la salle du banquet aurait été parfaitement belle si elle n'eût légèrement louché de l'œil gauche. Mais ce défaut, si petit qu'il fut, la chagrinait à un tel point qu'elle passait sa vie dans la solitude et qu'elle n'osait même pas se regarder dans une glace. On plaça cet infortuné en face du squelette. Il nous reste un autre convive à décrire. C'était un jeune homme de bonne mine à l'air doux au maintien élégant. À le voir, on eût pensé qu'il aurait plutôt dû aller s'asseoir à quelques joyeuses tables qu'à celles où se trouvaient tous ces malheureux. Un bruit de murmures s'éleva parmi les autres convives lorsqu'ils remarquèrent le regard inquisiteur jeté sur eux par le nouveau venu. Que vient faire ce monsieur parmi nous ? Pourquoi le squelette du fondateur de cette fête ne se lève-t-il pas et ne chasse-t-il pas cet étranger ? C'est honteux, ajouta le malade qui éprouvait un nouvel élancement au cœur. Ce gentleman vient ici pour se moquer de nous. Nous allons servir de texte à ses plaisanteries quand il retournera auprès de ses amis à la taverne voisine. Il rira avec eux de nos misères et exposera peut-être sur le théâtre dans un drame de sa composition et qu'un porte reprit l'hypocondriaque en souriant d'un air de dédain. Il portera à ses lèvres une cuillerée de soupe faite avec des vipères et s'il a une macédoine de scorpions sur la table, il faudra bien qu'il en ait sa part. Après tout, si notre banque de Noël lui convient, il y reviendra l'année prochaine. Ne le trouble pas, murmura avec douceur le personnage mélancolique. Peu importe qu'il acquière quelques années plus tôt ou plus tard la conscience du malheur. Si ce jeune homme se croit heureux, maintenant, laissez-le s'asseoir parmi nous car il ignore quels sont les mots qui l'attendent. Le pauvre idiot s'approcha du nouveau convive avec cet air inquiet et inquisitaire qu'on remarquait toujours en lui, ce qui faisait dire qu'il était sans cesse à la recherche de l'esprit qui lui manquait. Après s'être livré à un court examen, le pauvre insensé toucha la main de l'étranger tout en retirant immédiatement la sienne, puis il branla la tête et un frisson parcourut ses membres. « C'est froid, c'est froid ! » s'écria l'idiot. Le jeune homme ne put réprimer un frisson de terreur et sourit pourtant avec grâce. « Messieurs et madame, dit alors un des ordinateurs de la fête, n'allez pas vous taxer d'insanité et croire que nous avons admis ce jeune étranger qui s'appelle Gervaise Hastings sans avoir pris de minutieuses informations. Croyez-moi, personne d'entre vous n'a plus que lui le droit de s'asseoir à cette table. Chacun se crut obligé d'accepter ses paroles, puis ensuite les invités prirent leur place. La bonne harmonie fut bientôt troublée par l'hypocondriac qui repoussa sa chaise en se plaignant à haute voix parce que, disait-il, on avait mis devant lui un plat contenant des crapauds et des vipères. On cherchera à lui faire comprendre qu'il se trompait et reprit alors tranquillement son siège. Le vin coulait à grands flots de l'urne sépulcrale, mais on eût dit qu'il en sortait mêlé à de sombres inspirations. Ainsi, au lieu d'exciter à la gaieté, il ne servait qu'à augmenter la tristesse générale. Les convives se racontaient des histoires effrayantes sur certains personnages qui auraient eu de grands droits à venir s'asseoir parmi eux. On parlait des mots auxquels tous les hommes sont exposés, de crimes horribles d'existence qui n'avaient été que de longues agonies, d'autres qui paraissaient heureuses et qui avaient été empoisonnés tôt ou tard par de cuisants chagrins. On s'entretenait des derniers moments des humains, de leurs dernières paroles, des instructions qu'on pouvait en tirer, des différentes manières de mettre fin à ses jours, des moyens préférables à employer pour y parvenir, le couteau, le poison, la noyade, la pendaison ou la vapeur du charbon. La plupart des convives, comme c'est l'habitude chez les gens très affligés, aimaient parler de leur malheur et cherchaient à en faire le sujet de conversation générale. Ils voulaient, avant tout, prouver que leur propre infortune était la plus grande de toutes. Le misanthrope, énumérant tous les torts du genre humain à son égard, prétendait que l'homme était incapable d'éprouver aucun bon sentiment. Et il se plaisait à rappeler tous les faits qui pouvaient appuyer son opinion. Puis, dès qu'il eut exprimé sa manière de penser, il cacha son visage dans ses mains et pleura amèrement. Ce banquet, on le voit, était une fête à laquelle chaque homme et chaque femme, quelque favorisé qu'ils fussent par la fortune, eut pu, dans un moment donné, réclamer le triste privilège d'assister. Tant que dura le festin, on remarqua que le jeune étranger, Gervais Hastings n'éprouva pas la moindre émotion. Toutes les tristes pensées exprimées par ses compagnons le trouvaient insensible. Son regard trahissait plus d'étonnement que celui du pauvre idiot dont le cœur cherchait à comprendre et qui souvent parvenait à son but. La conversation de Gervais était froide, incisive, légère et souvent éloquente. Mais, on découvrait que celui qui parlait n'avait jamais aimé ni souffert. Monsieur, dit d'un ton brusque le misanthrope qui répondait à quelques observations d'Asting, je vous prie de ne plus m'adresser la parole. Nous ne pouvons nous comprendre car nos sentiments n'ont rien de sympathique. De quel droit êtes-vous venu vous joindre à nous ? Je ne saurais le deviner, mais il me semble qu'après avoir prononcé les phrases malséantes que nous venons d'entendre, vous devez nous consérer, mes compagnons et moi, comme des ombres flottant sur la muraille. À vrai dire, vous nous produisez le même effet. Le jeune homme se prit à sourire, s'inclina avec politesse, repoussa sa chaise en arrière sans se lever, et boutonna son habit sur sa poitrine comme si la salle du festin fut devenue plus froide. L'idiot fixa encore une fois son regard mélancolique sur le jeune homme, il murmura ses paroles, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Le banquet, une fois terminé, les convives se retirèrent. À peine eurent-ils franchi le seuil de la porte que la scène qui venait d'avoir lieu ne semblait plus à leur souvenir que la vision d'un esprit malade. De temps à autre, pendant l'année suivante, ces infortunés s'entrevirent ça et là, ce qui convaincut chacun d'eux qu'ils étaient bien tous des habitants de la terre et qu'ils existaient réellement. À diverses reprises, plusieurs d'entre eux se trouvèrent le soir face à face, enveloppés dans de sombres manteaux. Quelquefois aussi, ils se rencontrèrent dans des cimetières. Il arriva aussi que certains convives du banquet de Noël tressaillirent en se reconnaissant à la lumière du soleil au milieu d'une rue fréquentée où ils erraient comme des spectres. Sans doute, ces gens-là étaient surpris que le squelette ne sortit pas aussi à l'heure de midi. Mais chaque fois que, par suite de leurs affaires, les convives du banquet de Noël étaient obligés de se mêler à la foule, ils étaient certains de rencontrer le jeune homme qui, sans qu'on pût en découvrir la cause, avaient pris part à cette fête lugubre. En le voyant se mêler aux heureux du jour, en apercevant son œil brillant, en entendant résonner ses paroles légères et insouciantes, chacun d'eux se disait en lui-même avec indignation « Quelle tête ! » « Quelle ville l'imposteur ! » La providence dans un temps donné permettra qu'il ait réellement le droit de venir s'asseoir au milieu de nous. Le jeune homme, loin de détourner son regard, l'arrêtait, au contraire, sur chaque triste visage passant près de lui et semblait dire avec un air de mépris « Hélas, si vous connaissiez mon secret, vous pourriez alors comparer vos droits avec les miens. » Les mois et les heures s'écoulèrent et ramenèrent la gaieté de Noël, accompagnés des cérémonies de l'église, des jeux, des festins et de la joie sur tous les visages. La salle du banquet se revêtit encore de ses noires draperies. On l'éclaira avec les torchères funèbres et on décora la table d'une façon toute sépulcrale. Le squelette, recouvert de son manteau, reprit sa place désignée, tenant entre ses doigts la couronne de cyprès, présent, destiné aux convives le plus affligés. Comme les ordinateurs de la fête étaient certains que l'on trouverait toujours sur la terre de nouvelles misères et comme ils désiraient jouir de ce spectacle sous toutes les formes, ils ne crurent pas convenables de réunir les convives de l'année précédente. De nouvelles figures vinrent donc se placer autour de la table. Là se trouvait un homme à la conscience timorée qui portait une tache de sang dans son cœur, souvenir de la mort de l'un de ses semblables morts qui, pour sa plus grande torture, avait été suivie de circonstances si extraordinaires que le malheureux pensait que ses souffrances venaient des vœux qu'il avait formés pour que la mort le visita lui-même à son tour. En effet, depuis l'époque de ce meurtre, l'existence de cet homme était empoisonné, il vivait dans une perpétuelle agonie, s'accusant intérieurement d'avoir tué son semblable sans cesse, il avait présent à la mémoire tous les détails de cette horrible catastrophe. C'était là sa seule pensée. À côté de cet homme, il y avait une mère, autrefois heureuse et maintenant désolée. Il s'était cependant écoulé un grand nombre d'années depuis le jour où il était allé à une partie de plaisir et avait trouvé à son retour son petit enfant étouffé dans son berceau. Toujours depuis cet instant funeste, la malheureuse était persécutée par cette pensée terrible que son enfant étouffait dans son cercueil. Cette malheureuse avait pour voisine au banquet de Noël une vieille dame qui, depuis son adolescence, avait été atteinte d'un tremblement compulsif qui ébranlait toute sa personne. Rien n'était plus effrayant que l'aspect de son ombre vacillante sur la muraille. Ses lèvres tremblaient et l'expression de ses yeux semblait annoncer que son âme aussi était agitée. Rien n'était plus effrayant que l'aspect de son ombre vacillante sur la muraille. Ses lèvres tremblaient et l'expression de ses yeux semblait annoncer que son âme aussi était agité. Cet état provenait de la confusion qui existait dans son intelligence. Personne ne pouvait dire quel terrible chagrin avait frappé l'infortuné d'une manière aussi cruelle. Les exécuteurs testamentaires avaient pourtant jugé qu'ils devaient l'admettre au nombre des convives, non d'après ce qu'ils connaissaient de son histoire, mais sur la seule inspection de son triste visage. Les convives ne purent réprimer un mouvement de surprise lorsque vint paraître un certain M. Smith, gentleman à la face rubiconde qui avait probablement reçu plus d'invitations bien préférables à celles qui le conviaient à cette fête. L'impression ordinaire de la physionomie de ce personnage annonçait que pour la cause la plus futile il était disposé à rire. M. Smith évitait cependant tout ce qui pouvait exister sa gaieté car il était atteint d'une maladie de cœur qui, à chaque instant, menaçait de mettre fin à ses jours. Toute émotion de joie pouvait lui être fatale et l'animation produite par de riantes pensées aurait pu occasionner la même fin terrible. Eut égard à sa triste situation, M. Smith s'était fait admettre aux banquets dans l'espoir d'y puiser un fond de mélancolie qui prolongerait ses jours. On avait aussi invité deux époux par cette seule raison bien connue de tous qu'ils étaient affreusement malheureux dès qu'ils se trouvaient réunis. Il allait donc sans dire qu'ils devaient se rencontrer à ce festin. Pour faire cependant à ces deux malheureux, pour faire pendant à ces deux malheureux, on apercevait autour de cette table deux autres individus qui n'avaient jamais été mariés. Dans leur première jeunesse, ils s'étaient promis de s'adorer toujours, mais séparés par les circonstances, ils étaient demeurés si longtemps loin de l'autre que, maintenant, ils ne pouvaient plus sympathiser. Isolés dans la vie, ces deux êtres considéraient l'éternité comme déserts en borne. Près du squelette était assis un des plus joyeux fils de la terre, un spéculateur, un chercheur d'or. Sa principale affaire était son grand livre. La bourse lui servait de prison. Ce personnage avait été fort surpris en recevant cette invitation car il se figurait être le plus fortuné des mortels. Ceux qui l'avaient convié au festin déclaraient qu'il ne savait pas combien grande était sa misère. Un instant après, on vit montrer dans la salle un individu avec lequel nos lecteurs ont déjà fait connaissance. C'était Gervais Asting dont la présence l'année précédente avait soulevé tant de questions et causé de nombreuses critiques. Asting s'assit encore à la même place avec l'intime conviction qu'elle lui appartenait et qu'il n'avait nullement besoin de l'assentiment d'autrui. Et pourtant, chose étonnante, son air enjoué, sa physionomie placide ne trahissait aucun chagrin. Ceux qui l'examinaient et qui étaient experts dans l'art de découvrir les peines de leurs semblables regardèrent à un instant Gervais Asting et, tout en branlant la tête, n'éprouvèrent pour lui aucune sympathie. « Qui est donc ce jeune homme ? » demanda l'homme à la conscience troublé. Assurément, il n'a jamais souffert. De quel droit vient-il s'asseoir parmi nous ? « Savez-vous que c'est très mal d'entrer ici sans être frappé d'un chagrin mortel ? » murmura la vieille dame d'une voix aussi tremblante que l'était toute sa personne. « Quittez-nous, jeune homme, votre cœur n'a jamais été brisé et je tremble plus encore pour mon repos rien qu'à vous regarder. » « Son cœur brisé, oh non, j'en réponds, » répliqua M. Smith en portant la main sur sa poitrine et en s'efforçant de paraître triste car il craignait de se livrer à un fatal éclat de rire. « Je connais fort bien ce gentleman. Il a devant lui les plus belles espérances. ne doit-il pas se mêler à nous. Il n'a pas plus le droit de s'asseoir à cette table que l'enfant qui n'est pas encore né. Il ne fut jamais malheureux et probablement ne le sera jamais. » Très honorés qu'on vive, s'écrièrent alors les ordinateurs du banquet, « Allons, de grâce, ayez confiance en nous et soyez certains du moins que notre profonde vénération pour la mémoire de celui qui a institué ce festin ne nous permettait pas de désobéir à ses dernières volontés. Recevez ce jeune homme à votre table qu'il nous suffise de vous assurer qu'aucun de vous ne voudrait troquer son cœur pour celui qui bat dans la poitrine de Gervais à Sting. « Si cela était, j'en serais enchanté, très enchanté, répliqua M. Smith avec un mélange de joie et de tristesse. Mais ces messieurs ne savent pas ce qu'ils disent. Mon cœur est le seul qui souffre réellement ici puisque certainement il sera la cause de ma mort. Malgré toutes ces récriminations, comme le jugement des exécuteurs testamentaires était sans appel, la compagnie prit place autour de la table. Le convive qu'on aurait volonté expulsé n'entama la conversation avec aucun de ses voisins. Il paraissait seulement écouter avec une grande attention dans l'espoir de découvrir quelques vérités. À dire vrai, ces plaintes exprimées par ces infortunés ne pouvaient point être le sujet d'une instruction ou d'une consolation quelle qu'elles fussent pour personne. La conversation générale parut si absurde au bon M. Smith qu'il ne put s'empêcher d'éclater de rire, quoique ses médecins lui eussent expressément défendu cette incartade. Et certes, la science avait raison cette fois car le malheureux tomba en arrière en faisant une affreuse grimace et expira sur le champ. Cette catastrophe mit fin au repas. « Eh quoi, vous ne tremblez pas ? » demanda la vieille dame à Gervais Asting qui regardait fixement le cadavre. « N'est-ce pas un horrible spectacle à voir ? Et n'est-il pas terrible de penser qu'un homme d'une nature si ardente et si robuste est mort en une minute ? » Mon âme tremblera dans les yeux l'effet d'une lumière vacillante. dans une seconde. Dans une seconde, tout s'évanouit. Ni ce cadavre, ni ce squelette, ni ce tremblement continuel de cette vieille dame ne peuvent me procurer la sensation que je cherche. Les convives se séparèrent. Nous n'entrerons pas dans des détails plus circonstanciés sur ces singuliers festins lesquels, selon la volonté du fondateur, eurent lieu régulièrement à l'époque désignée. Quelques années plus tard, les exécuteurs de ces bizarres volontés adoptèrent la coutume d'inviter de loin et de près des individus dont les infortunes semblaient plus grandes que celles de leurs semblables, soit à cause de leur intelligence cultivée, soit eut égard à la haute position qu'ils avaient occupée, le noble exilé par la révolution française, le soldat qui avait déposé les armes à la chute de l'Empire vint prendre place aux banquets. Les monarques détrônés, errants sur la terre, furent admis à ce triste et lugubre festin. L'homme d'État dont le parti était vaincu pouvait, s'il le désirait, être encore un grand homme pendant tout le temps que durait le repas. Le nom d'Aaron Burns prie place parmi tous ses représentants des misères humaines quand sa ruine, la plus grande et la plus frappante, causée par des circonstances morales plus étonnantes que celles de la vie de tout autre homme, fut entièrement accomplie. À l'époque de sa vieillesse, Stéphane Gérard, lorsque son opulence lui parut un fardeau trop lourd à porter, chercha une fois à être admis aux banquets de Noël. Cependant, ces personnages ne pouvaient point donner mieux que d'autres ces enseignements extraordinaires de misère et de chagrin qui sont étudiés surtout dans la vie ordinaire. Mais il est bon de remarquer que plus les malheureux sont illustres, plus ils éveillent de profondes sympathies et cela non parce que leurs malheurs sont plus terribles mais parce que étant placés sur un piédestal élevé, ceux qui les éprouvent servent bien mieux d'exemple au genre humain. J'ajouterais qu'à chaque banquette de Noël, Gervais Assigne se mêlait aux convives mais l'infortuné changeait graduellement. De la brillante jeunesse, il était passé à la virilité soucieuse puis à la virilité à la vieillesse qui avait imprimé un certain air de dignité à sa physionomie. Il était le seul individu qui vint aussi assidûment chaque année et cependant sa présence existait toujours de nouveaux murmures de la part de ceux qui connaissaient son caractère et sa position. Ceux-là même dont le cœur était brisé ne pouvaient fraterniser avec lui. Qui est donc cet homme impassible s'était-on demandé plus de cent fois a-t-il souffert, a-t-il commis quelques fautes ? Personne ne porte ni trace de douleur ni de remords. Alors pourquoi se trouve-t-il ici ? Demandez-le à ceux qui sont chargés de faire les invitations ou interrogez-le lui-même. Telle était la réponse générale. Mais cet homme est bien connu dans la ville et tout ce qu'on dit de lui prouve qu'il doit être heureux. D'où il vient qu'il arrive ici tous les ans pour se placer au milieu des convives comme une vraie statue de marbre ? Demandez-le au squelette. Peut-être vous donnera-t-il le mot de l'énigme ? En vérité, c'est extraordinaire, se disait-on à la ronde. L'existence de Gervaise était non seulement prospère mais encore fort brillante. Tout lui avait réussi, sa fortune aurait suffi pour satisfaire les goûts les plus dispendieux. Il aurait pu voyager dans les contrées les plus éloignées. S'il avait eu l'amour de la science, il aurait pu se former une nombreuse bibliothèque. Hélas, malgré toute son opulence, cet homme était malheureux. Il avait désiré jouir du bonheur domestique et aurait dû le trouver avec une épouse charmante et affectionnée des enfants qui promettaient la réalisation des douces espérances. Astin s'était levé au-dessus des limites qui séparent les hommes obscurs des hommes distingués et il s'était acquis une réputation sans tâche dans des affaires de la plus haute importance. Sa renommée n'était pourtant pas populaire car il lui manquait ce qui est nécessaire pour acquérir l'affection des masses. Pour le public, Astin était une foi d'abstraction, dépourvue d'enthousiasme et de la faculté de faire passer dans le cœur de la multitude des impulsions du sien. C'est surtout à ce don divin que le peuple reconnaît ses favoris. J'ajouterai que ceux qui étaient admis dans l'intimité de cet infortuné et qui désiraient l'aimer étaient effrayés de voir que cela leur était impossible. Ils l'approuvaient et l'admiraient mais dans ces moments où l'esprit humain cherche à découvrir la réalité, il s'éloignait de Gervais qui n'avait pas le pouvoir de leur donner ce qu'il voulait trouver et ils éprouvaient ce sentiment de regret que l'on ressent lorsqu'on retire sa main après l'avoir tendu à une ombre que l'on a aperçue sur la muraille. La jeunesse d'Asting tout à coup disparut et l'effet qu'il produisait devait bientôt plus perceptible. Ses enfants, lorsqu'il leur tendait les bras, venaient sans la moindre joie s'asseoir sur ses genoux, bien plus, il n'y prenait jamais place sans y être invité. Sa femme pleurait en secret et s'accusait intérieurement de rester insensible auprès de lui. Asting lui-même paraissait ressentir les effets de cette froideur qu'il répandait sur tous ceux qui l'entouraient. Il aurait donné tout au monde pour pouvoir se réchauffer. La vieillesse qui l'accabla avant l'âge l'engourdit bientôt plus encore. Un jour, il perdit sa femme et quelques-uns de ses enfants, puis ensuite les autres le quittèrent et le vieux Gervais Asting resta seul. Il ne désirait plus d'entourage. C'est ainsi qu'il continuait à vivre et à chaque fête de Noël, il ne manquait pas de se rendre au lugubre banquet. Son privilège était devenu un droit et s'il avait réclamé sa place d'honneur, le squelette la lui aurait cédé. Lorsqu'Asting eut atteint ses 80 ans, cet homme au visage pâle, au front chauve, à la physionomie immobile, voulut venir encore une fois s'installer à la place du banquet de Noël où il était admis tous les ans. Sa physionomie était toujours aussi impassible. Le temps l'avait changé à l'extérieur, mais intérieurement, il ne lui avait fait ni bien ni mal. Avant de s'asseoir dans le fauteuil qui lui était destiné, Asting jeta un regard inquisiteur autour de la table dans le but de s'assurer qu'il n'y trouverait pas quelques-uns des convives des années précédentes. Le malheureux n'avait rien appris à ses tristes fêtes. Il ignorait encore ce profond secret, la vie dans la vie, qui se manifeste par la joie ou par le chagrin. Mes amis, fit tout à coup Gervais Asting en prenant cet air d'assurance seul permis à un convive de fondation. Soyez les bienvenus. Je bois à tous vos voeux dans cette coupe sépulcrale. Les invités répondirent avec urbanité, mais d'une manière qui prouvait qu'ils ne sympathisaient pas avec ce personnage d'un aspect glacial, car tous semblaient dire qu'ils refusaient de le reconnaître pour un de leurs frères. Donnons avant tout à nos lecteurs une description succincte de ceux qui assistaient aux banquets. Là se trouvait un ministre protestant très enthousiaste, appartenant probablement à la famille de ces anciens pluritains qui avaient foi en leur vocation et se comptaient au nombre des puissants de la terre. Cédant aux tendances de l'époque, ce ministre s'était éloigné des principes sévères de la foi primitive. Son esprit errait dans d'obscures régions où il ne trouvait que ténèbres et déceptions. Ses idées étaient tellement confuses que bien souvent il se tordait les mains avec désespoir, tandis qu'en d'autres circonstances il riait de sa propre folie. Cet homme était vraiment misérable. Près de lui était assis un utopiste. Sa secte était nombreuse, quoiqu'il se crût le seul de son espèce depuis la création du monde. Cet individu avait formé le projet de faire disparaître de la surface du globe toutes les douleurs physiques et morales et d'assurer le bonheur de chacun. Mais l'incré d'unité des hommes l'empêchait d'accomplir ses projets. Son chagrin était tellement profond que tous les maux auxquels il ne pouvait remédier semblaient s'être apesantis sur lui. Un vieillard d'un aspect fort simple couvert de vêtements noirs attirait ensuite l'attention des personnes présentes. On le prenait pour le père Miller qui paraissait s'abandonner au désespoir en attendant le moment fatal qui devait tout anéantir. Là se trouvait encore un homme connu pour son orgueil et son obstination. Il avait possédé de grandes richesses. Il s'était vu à la tête d'une grande administration où il avait pu réagir despotiquement sur ses subordonnés qui tremblaient en sa présence. Mais quand survint une ruine totale, tout son pouvoir avait disparu. On reprenait aussi un philanthrope qui s'affligeait tellement de tous les malheurs des humains et de la négligence que l'on mettait à prendre des mesures générales pour les soulager qu'il n'avait pas le courage de faire le peu de bien dont il était capable. Ce personnage se contentait d'être malheureux par sympathie. Miller, fanatique américain qui avait prédit la fin du monde pour le mois de mai 1848. Près de lui était assis un individu dont l'espèce ne date que de l'époque actuelle. Depuis qu'il avait atteint l'âge où on lit les journaux, il s'était vanté d'appartenir à un parti politique. Pendant les discussions de ces dernières années, son esprit s'était tellement troublé qu'il ne savait plus à quel parti s'attacher. Le chagrin qu'éprouvait cet homme ne peut être compris que par ceux qui l'ont éprouvé. À son côté, on avait placé un orateur populaire qui avait perdu la voix. Et comme c'était là à peu près tout ce qu'il possédait, il était tombé dans un état de mélancolie, désespéré. À la table du banquet se trouvaient aussi deux dames. L'une était une pauvre ouvrière presque morte de faim, malade de la poitrine. Elle représentait là un million de femmes de sa condition, tout aussi misérable qu'elle. L'autre personne était une femme douée d'une mâle énergie dont elle ne pouvait faire usage. Elle ne trouvait dans le monde rien à faire et rien qui lui procura ou du plaisir ou du chagrin. Cette pauvre infortunée était devenue presque folle en voyant que son sexe était exclu des grandes affaires. Comme le nombre des convives était complet, on avait ajouté une petite table pour trois ou quatre pauvres chercheurs d'emploi que les ordinateurs du festin avaient cru pouvoir admettre. Ces pauvres diables étaient dans une si grande détresse qu'ils avaient réellement besoin d'un bon repas. Tous ceux qui assistaient à ce banquet étaient vraiment dignes de compassion. Le vieux Gervais les intéressait peu et il aurait pu disparaître sans qu'aucun des convives demanda où est-il allé. Monsieur, dit enfin le philanthrope à Asting, voici bien des années que vous prenez part à cette fête et probablement vous avez tiré de la vue de tous ces convives du malheur de très utiles enseignements. J'envis votre sort. Pouvez-vous nous révéler un secret pour remédier à la masse des misères qui affligent le monde ? Je ne connais qu'une seule misère, répondit Gervais, d'un air tranquille, et c'est la mienne. La vôtre, répliqua le philanthrope, si vous rappelez l'existence heureuse et brillante que vous avez menée toute votre vie, comment osez-vous dire que vous êtes le seul infortuné de l'espèce humaine ? Je vous le dirai que vous ne le comprendriez pas, répliqua Gervais à signe d'une voix faible et avec une prononciation embarrassée, en employant quelquefois un mot pour un autre. Personne ne m'a compris, même pas ceux qui étaient atteints du même mal. Ce que j'éprouve est l'absence de toute espèce de passion. Il me semble que mon cœur est formé de vapeur. Il m'est impossible de saisir la réalité. Ainsi, en ayant l'air de posséder tout ce qui est au pouvoir des hommes, tout ce qu'ils désirent, je n'ai réellement rien possédé, ni joie, ni chagrin. Toute chose, toute personne, et j'ai eu la preuve de ce que j'avance à cette table même depuis que je viens m'y asseoir, m'ont fait l'effet d'ombre vacillant sur la muraille. Ma femme, mes enfants et mes amis ont produit sur moi la même sensation. Il en est de même de vous que je vois devant moi. Je n'ai réellement pas connu l'existence et je ne suis moi-même qu'une ombre comme ce qui m'entoure. Et que pensez-vous de l'autre vie ? demanda à Asting le ministre en levant les yeux au ciel. Hélas, je suis plus malheureux que vous, répliqua le vieillard, car je n'ai pas la faculté nécessaire pour craindre ou pour espérer. Mon malheur est le seul au monde, ma souffrance est la seule qui ne guérit pas. Ce cœur froid, cette existence sans réelle, ah, c'est une vraie montagne de glace qui pèse sur ma poitrine. Le hasard fit qu'à la fin de cette conversation, les ligaments usés du squelette se détachèrent et, tout à coup, ses eaux desséchées et la couronne de cyprès tombèrent sur la table. Cet incident attira l'attention des convives et fut cause que l'on perdit à Signe de vue pendant quelques instants. Lorsque les membres du banquet reportèrent leur regard sur le vieillard, ils s'aperçurent qu'il avait subi une transformation complète. Son ombre avait cessé de vaciller sur la muraille. « Et maintenant, Rosine, que pensez-vous de ce récit ? » demanda Rodrigue en roulant le manuscrit qu'il venait de lire. « Franchement, je vous répondrai que votre apologue n'est pas entièrement complet, » répliqua-t-elle. « Je comprends bien le caractère que vous avez cherché à dépeindre, mais si je le comprends, c'est plutôt à force d'y penser que grâce à la clarté de ce que vous venez de raconter. Oh ! ce que vous éprouvez était inévitable, observa le sculpteur. Comme les caractères sont tous négatifs, si Gervais Assigne avait éprouvé le moindre chagrin au banquet de Noël, il eût été bien plus facile de définir son caractère. Il existe dans le monde des personnages pareils à cet homme, et de temps en temps, nous rencontrons ces monstres dans le sens moral. Il est difficile de comprendre comment ces êtres existent ici-bas. Nul ne peut expliquer quelle sera leur existence dans un autre monde. On dirait qu'ils sont étrangers à toute chose et rien ne fatigue plus l'esprit que de chercher à comprendre quel est leur destinée. Traduit de l'anglais par BH Revoile C'est une affaire de vous.